– Et l'actu cette semaine, c'est également la rentrée scolaire. Mardi, des milliers de petits marseillais ont repris le chemin de l'école. Alors Guillaume Bronsard, je le disais tout à l'heure, vous êtes pédopsychiatre à Marseille. La rentrée est souvent vécue comme un grand stress pour les enfants. – Oui, c'est vécu comme un grand stress et je ne vois pas tellement comment ça pourrait être vécu autrement. Puisque la rentrée scolaire, ça annonce, ça concorde avec plein de choses qui sont des étapes très importantes. D'abord, c'est un changement de classe d'âge, c'est des choses qui sont très importantes dans notre société, qui ont plus une tendance à gommer un peu les différences d'âge, puisque les adultes peuvent ressembler à les adolescents, les adolescents peuvent ressembler à des enfants, les enfants à des adolescents, etc. Et là, ça reste un des repères importants sur ces changements. Et les repères intergénérationnels, les repères générationnels sont des choses absolument majeures et sur lesquelles les gens accordent énormément d'importance. Quand un enfant rentre au collège, il devient adolescent. C'est-à-dire que d'une cour d'école où il y avait des enfants qui ont l'air d'enfants, il va rentrer dans une cour d'école où il y aura des gens qui sont déjà pubères, avec des filles qui auront l'air de jeunes filles, des garçons qui auront l'air de... Et donc c'est la vraie, par exemple, c'est la vraie entrée en adolescence. Les premières rentrées sont d'autant plus difficiles, en fait. Donc la rentrée, par exemple, en CP, en 6e, au lycée. Alors là, en petite section maternelle, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'avec une autre dimension... On peut en parler tout de suite, si vous voulez. L'entrée en collège, sur l'entrée en lycée, c'est vrai qu'on est un peu moins agité, puisque sur l'entrée en lycée, en général, quand on veut rentrer en lycée, c'est que le collège s'est bien passé. C'est une continuité. Et puis on connaît souvent, les lycées et les collèges sont à côté. Il y a une autonomie qui s'est déjà mis en place, les parents ont moins peur de ce que peuvent faire leurs enfants, même s'ils peuvent continuer à faire quelques erreurs ou quelques prises de risques. Mais c'est vrai que c'est la rentrée au collège et la rentrée en petite section maternelle, on va dire, qui sont ces deux moments assez agités sur le plan psychologique et affectif... Émotionnel. ...che les gens, chez les parents, les enfants et les... Et comment se manifeste, justement, ce stress dans la tête des enfants ? Justement, est-ce qu'ils dorment moins bien ? Est-ce qu'ils sont énervés ? Bien sûr, bien sûr que c'est des signes anxieux simples, c'est une peur d'anticipation. Quand on rentre à l'école, on va enfin, enfin, on nous le dit depuis qu'on est petit, mais on va enfin se faire évaluer, se faire évaluer sur ses performances, mais on va se faire évaluer sur la tête qu'on a, on va se faire évaluer sur comment on se comporte, si on sait bien avoir des attitudes qui correspondent, etc. Et donc, c'est un énorme, c'est un lieu absolument majeur de la vie où vous construisez votre... qui vous êtes et qui vous serez. C'est quelque chose d'absolument majeur. C'est impossible de diminuer, c'est impossible de baisser trop l'intensité des enjeux qu'on met dans l'école. On peut dire que c'est sain, d'une certaine manière, justement, de stresser, d'avoir peur ? C'est ce que je voulais vous dire. Alors, c'est une réponse de psychiatre, puisque vous me demandez comment on l'améliore, je vous dis, surtout de ne l'améliorer pas. Comme ça, on a surtout... voilà. Il y a, on va dire, un niveau de stress et d'anxiété qui signe le bon état de santé mentale, justement. En gros, quelqu'un qui s'en ficherait complet de changer de collège ou de classe d'âge, des parents pour qui ça n'aurait aucune importance de plus voir leur enfant. Alors, si on prend la petite section maternelle, vous imaginez bien que des parents qui laisseraient le premier jour à l'enfant comme si de rien n'était et qu'il y aurait, etc. Donc, encore une fois, on est dans quelque chose de quasi nécessaire. C'est-à-dire, oui, c'est inquiétant, parce qu'en fait, c'est dans l'école que va se jouer une grosse partie de votre vie, bien sûr. On le sait, on le déplore que l'école... Ce n'est pas l'école qui fait tout, les parents font... Enfin, on le déplore dans le sens où l'école n'arrive pas à corriger toutes les injustices de naissance, toutes les inégalités de naissance, etc. Mais beaucoup de choses vont s'y jouer, et vous savez bien... C'est l'école de la vie, un petit peu l'école. C'est là, justement, qu'on apprend les jalousies, la méchanceté, souvent. On sort de la maison, justement, du coup, on familiale. Et on apprend à s'en sortir, on apprend à l'éviter, etc. Les parents, donc, ont peur, parce que c'est là aussi qu'on va évaluer, ou qu'ils croient qu'on va évaluer ou mesurer s'ils sont des bons parents. C'est l'endroit principal. Il y a eu la belle-mère avant, effectivement, qui a pu donner son avis sur vos capacités maternelles. Mais c'est la maîtresse qui va être la première grande rivale, grande figure, évaluatrice de si vous êtes une bonne mère ou si vous êtes un bon père. Je vous le dis de façon psychique, c'est-à-dire que c'est pas vrai dans la réalité que la maîtresse va vous dire qu'il y a une bonne mère ou pas. Mais c'est les peurs que vont avoir les parents qui vont penser être jugés, évalués comme ça par les gens. Et en plus... Donc c'est un stress pour tout le monde, les parents, les enfants, c'est une grosse période de stress à la maison, on peut dire, à la rentrée. Pour tout le monde et en même temps, ça va faire passer aussi à autre chose qui est le vieillissement et ce fameux détachement. Les enfants ont une mission dans leur vie, une seule, c'est d'apprendre à se passer de leurs propres parents, c'est d'apprendre à faire sans eux, c'est d'apprendre. Et l'école va marquer de façon très claire, très forte, ces étapes d'éloignement. Et on le voit bien à la rentrée des petites sections maternelles où c'est un énorme moment puisque c'est un détachement pratiquement physique. Le premier. Mais aussi psychique, c'est le plus gros. Est-ce que c'est normal ? Il y a eu les crèches parfois avant, mais c'est très materné. Ça s'appelle encore l'école maternelle, mais c'est une école. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal si on dit que c'est normal d'être stressé ? Mais si l'enfant a l'air super content d'y aller, bon, on ne stresse pas, non ? Alors, de toute façon, on se stresse aura. C'est-à-dire qu'il a l'air bien ou mal, on va se stresser. Il y a beaucoup d'enfants, même très tôt, qui font beaucoup d'efforts pour plaire à leurs parents quand même, qui font beaucoup d'efforts pour aider leurs parents. Et parfois, des enfants perçoivent quelques fragilités chez leur mère ou chez leur père, et ils peuvent avoir l'air... Oui, ils prennent sur eux, en fait. Ils prennent sur eux, mais bien sûr que va se jouer ce terrible deuil qui est « je dois renoncer un jour à ma mère, je dois renoncer un jour à mon père, je ne pourrais pas vivre avec lui toujours, je ne pourrais pas me marier avec ma mère. » Et c'est là que ça va commencer, puisque d'autres, des étrangers, et ça marche un peu, puisque les petits garçons sont souvent amoureux des maîtresses. Oui, c'est vrai. Au début, après, ils sont amoureux normalement de... Non, c'est juste une autre figure que celle de sa mère. Et donc, vous comprenez aussi que la rivalité s'aggrave, puisque la mère, elle pleure, et finalement, elle n'est pas mécontente que son fils pleure, parce qu'il la voit plus finit, finalement, puisque c'est comme une preuve de son attachement. Pour ceux qui le vivraient vraiment plus mal que les autres, là, qui auraient fait une rentrée catastrophique mardi dernier, si vous deviez leur donner un petit conseil pour que ça s'arrange ? Le minimum, c'est d'attendre au moins une quinzaine de jours. C'est-à-dire que les crises à la rentrée, on parle des tout petits, des 3 ans ou des 2 ans et demi, puisqu'on commence à 2 ans et demi, qui peuvent effectivement se rouler par terre, vomir, faire vomir le reste de la classe, etc. Ça, c'est des six anxieux formes, mais c'est pas rare. Il faut quand même attendre une quinzaine de jours. Et les maîtresses connaissent bien ça et savent quand même qu'il y a un temps d'apaisement. Mais la réaction de la mère ou du père va avoir une grande importance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effectivement qu'elle renforce trop chez son enfant le côté trop dramatique. C'est-à-dire qu'on est dans un drame ordinaire, on est dans un drame normal. C'est dramatique, mais c'est un drame obligatoire et c'est une étape dure à laquelle l'enfant est obligé de passer, mais les parents aussi. Merci beaucoup, Guillaume Bronsard, pour vos lumières en la matière. J'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau pour parler justement de la petite enfance et puis même jusqu'à l'adolescence prochainement.